Vous découvrez sur le plateau Léa Marie qui nous a rejoint, Léa Marie dans quelques instants. Vous nous montrerez les petits objets que vous avez dénichés ici et là. A ses côtés, il y a Mathieu Bernard. Alors c'est une grande soirée au Vox 100% jeux vidéo que vous allez organiser jeudi. Faites-nous rêver le pitch de la soirée, Mathieu, c'est quoi ? Alors c'est la première édition de Watching Game. Du coup, on sera sur une première partie de soirée Gaming Zone avec une compétition de Mario Kart et Smash Bros sur écran de cinéma, donc écran géant. Alors j'imagine déjà la mamie qui vient de nous entendre et qui a entendu Gaming Zone, Mario Bros, etc. Donc les termes, un petit peu, c'est l'espace de jeu. En gros, on va faire une rétrospective déjà au niveau des jeux Mario qui sont sortis depuis les premières générations, donc sur Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube. Donc là, il y aura des Mario Kart, des Mario Tennis, des Mario Bros. Mario Bros, ça date de quand ? Alors là, on est sur... on a du 80, du 70 aussi les premiers. On a 90, en fait, ça dépend des jeux en fait aussi, il y a différents qui sont sortis. 1980 ? 1980, 1990, le tout premier qui était sorti à l'époque. C'est à l'époque, il faut savoir, c'est un peu le clin d'œil à Nintendo aussi. Une des premières consoles portables qui est sortie chez Nintendo, ça s'appelle la Game & Watch. D'accord, alors on va découvrir ces images parce qu'il y a déjà eu une édition qui allait dans ce sens. C'est là, voilà, si on peut voir les images, en régie, aujourd'hui, ça traîne un petit peu. Ça, vous attendez combien de personnes ? Alors ça, c'est la première édition de Star to Play qu'on a fait le 7 novembre au Fossé des 13 à Strasbourg. Donc c'est la toute première édition, le premier événement qu'on a fait avec le 10th Events. Donc on a une soirée, voilà, avec un gros espace, avec une cinquantaine de consoles, rétro gaming, dernière génération, nouvelle génération. Donc là, c'est le même concept, en fait ? Là, du coup, c'était vraiment le concept, vraiment, on joue, en fait, on joue entre amis, on avait des compétitions. On a fait venir aussi, Florent, le champion du monde de Super Mario Kart. Et lui, il est français. Ah, il y a des compétitions qui nous disent que là, quoi. Exactement, il y a un champion du monde, donc il était venu pour une petite démo. On a fait des compétitions de Street Fighter et de Mario Kart aussi, sur toute une soirée. On a eu plus de 500 personnes sur la soirée, c'était vraiment une bonne ambiance, un bon esprit. Donc là, il y a des postes qui vont être installés partout dans le cinéma, voilà ? Alors, dans la salle du cinéma, en fait, on sera sur la salle 2 du CinémoVox. Donc on aura des consoles qui seront installées dans la salle en elle-même. Ça, c'est le grand écran. Et en fait, là, c'est vrai que ce n'est pas au CinémoVox, mais c'est un peu pour se... Mettre dans le bain, oui. C'est mettre dans le bain et on aura le grand écran du cinéma qui sera donc où on aura les compétitions de Mario Kart et Smash Bros. Ça va être un sacré rendu. Et donc, le but, c'est vraiment que les gens s'amusent et retrouvent aussi un petit peu des sensations et des souvenirs. Un peu le côté, voilà, on se retrouve sur les anciennes consoles et on retrouve les vieux Mario. Donc, c'est un peu refaite. Pour être clair, il y a des jeunes, il y a des geeks et il y a des Arnaud et moi, quoi, de cette génération. On a dit pour Star2Play, on avait vraiment des gens, des familles. Attention à ce que tu vas dire. Non, non, de toutes les générations parce que finalement, tout le monde s'y retrouve aussi un moment, en fait. Tout le monde a joué une fois, comme tu disais aussi avant. Tu as joué une fois à Mario, que ce soit à Mario Kart ou autre. Alors, les gens retrouvent vite toutes les sensations et ça leur rappelle des souvenirs aussi, quoi, en fait. Voilà, ça, c'est pour le public. Vraie compétition. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose ? Il y aura les petits lots sympas de nos partenaires, Little Tokyo, Vox. On aura des places de cinéma aussi à faire gagner. Il y aura les petits lots pour le podium à chaque fois. Et il y a également après le cinéma, le film que vous allez diffuser. C'est ça. Du coup, la soirée est thématisée sur Mario pour la première édition. Et donc, on a sorti le film Super Mario Bros, bon gros nanar. Et c'est bon. Il est trop bien. Mais voilà, il est excellent. Il faut venir le voir. C'est vraiment... C'est un choc des générations, là. Vous avez quel âge ? 27. Bah voilà, entre vous, entre Richard, qui est en régime, qui adore, et Mathieu, on se dit, Arnaud et moi, voilà, viens Arnaud, on va boire un verre, on s'en va. Donc, ça sera le grand film. Et ça va se terminer vers minuit. Ça commence à 19h. Ça sera à 19h. Donc, 19h, 21h30, les compétitions de la Gaming Zone où les gens pourront se balader pourront jouer. Et après, on passe sur la projection du film dans la même salle, en fait, jusqu'à minuit. Bon, vous restez avec nous, Léa Marie, vous êtes-vous qui êtes une fille de bonne famille ? Est-ce que vous avez joué aussi à Marie-Bresse ? J'adore les jeux vidéo, mais si je viens, le champion du monde n'a qu'à bien se tenir, à mon avis. Ah ouais ! À ce point-là, vous mettez la pression.